... ... ... ... de m'entretenir avec mon frère et ami, le président Roque-Marc Christian Caboret, président du FASO, dans le cadre de sa visite officielle, visite d'amitié et de travail, au Sénégal. Nous sommes honorés de recevoir le président Caboret dont le séjour est aussi une visite amicale et familiale. Je rappelle en effet que le peuple burkinabé, le peuple sénégalais, se fréquentent bien avant nos indépendances. Nous avons de part et d'autre nos communautés bien intégrées, de Sénégalais au Burkina Faso et de Burkinabé au Sénégal. Et nous avons également des binationaux. Monsieur le Président, merci encore une fois d'avoir bien voulu répondre à mon invitation. Et donc vous êtes en habité du Sénégal. Avec vous, avec le Président Caboret, nous avons discuté des questions d'intérêt commun. D'abord, nous avons discuté de la paix et de la sécurité. La paix, la sécurité, c'est une question vitale dans le contexte de la menace terroriste. J'ai renouvelé au Président Caboret nos condoléances et notre solidarité suite aux attaques dont le Burkina Faso a été l'objet. Mais la menace terroriste, nous le savons, n'épargne aucun prix au monde, y compris les pays les plus développés, sont quotidiennement frappés. C'est pourquoi nous devons tous agir ensemble pour la contenir et la combattre par tous les moyens possibles. C'est l'essence des trois accords de coopération que nos deux pays viennent de signer dans le domaine sécuritaire, judiciaire et de l'éducation. Je tiens à saluer ici les efforts que déploient les pays membres du G5 Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons aussi discuté avec le Président Caboret de questions de développement économique et social. Nos pays et nos peuples vivent les mêmes réalités. Nos problèmes sont similaires. Et nous pourrons donc nous inspirer les uns des autres pour rechercher ensemble les voies et moyens de rénover nos défis communs. Ainsi, avec le Président Caboret, nous visiterons demain quelques chantiers et réalisations du plan Sénégal émergent, en attendant que j'aille m'inspirer également de l'expérience burkinabé. J'ai saisi l'occasion pour saluer les efforts remarquables que déploie le Président Caboret dans le cadre du Plan National de Développement Économique et Social, PNDES, pour conduire les transformations nécessaires à l'amélioration qualitative du peuple burkinabé. Au total, notre entretien porte le saut de l'amitié, de la fraternité et de la volonté mutuelle de renforcer les liens entre le Burkina Faso et le Sénégal pour aller de l'avant dans le destin commun et solidaire qui nous unit. Je voudrais vous remercier, M. le Président, et je vous laisse la parole.